La capitale de l'église catholique 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 Logiquement, disais-je, il est désormais clair Que quiconque s'amusera à diviser ce pays A cause de velléité politique Trouvera ce peuple sur son chemin La capitale de l'église catholique 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 Le peuple congolais, dont une infime portion, participe à cette Eucharistie de clôture de notre troisième Congrès Eucharistique National, ce peuple donc vit sur un territoire garni par d'immenses richesses naturelles dont, hélas, il ne profite pas suffisamment. Qu'il s'agisse du cuivre et du cobalté d'ici au Katanga, qu'il s'agisse du diamant du Kassai ou encore du bois de l'Équateur et de les sept douanières de frontières avec les neuf pays qui nous entourent, les dividendes de ces immenses richesses sont accaparés par une rare gloutonnerie d'une élite au pouvoir et des multinationales peu stupuleuses. Étrangement, pendant ce temps, la population de tous les Congos, qui en est le propriétaire attitré, croupit dans la misère. Dans ces conditions, l'abîme entre le train de vie insolent de l'oligarchie politique et la majorité du peuple ne cesse de grandir dans l'indifférence générale de ceux à qui revient la responsabilité de gérer la chose publique. Dans ces conditions injustes et révoltantes, éminentes, le peuple congolais, dont l'échantillon se trouve en face de vous, ne désespère pas. Grâce à la foi chrétienne, qu'il puise notamment dans l'admirable sacrement de l'Eucharistie, ce peuple croit fermement à des langues meilleures. Sans vouloir s'évader dans une spiritualité désincarnée que le pape François a dénoncée à juste titre, ce peuple est conscient que son destin est entre ses mains. L'Eucharistie est à cet effet une source puissante de la force et de son destin. Dans cette logique... C'est un événement historique qui s'est clôturé au stade Mazembe de la Kamalundo, ce dimanche 11 juin 2023. Le congrès eucharistique national a réuni les évêques et délégations constituées des fidèles, prêtres consacrés et laïcs des 48 diocèses du pays. Ces moments rares et solennels, auxquels le président Moïse Katumbi et son épouse, ont pris part comme au jour de l'ouverture. Le représentant du pape François, le cardinal Louis Antonio, célébrant principal à centrer son message sur le thème du congrès, tout en mettant l'accent sur l'essence de la souffrance des enfants d'Israël. Plus de 2000 enfants ont reçu la première communion et les couples qui ont fait plus de 50 ans des vies communes sans interruption ont été bénis et félicités par ces représentants du pape. Le Okatanga, province qui a accueilli les 48 diocèses de la RDC, l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Fulgence Muteba Mougalou, a remercié le couple Katumbi d'avoir disposé gratuitement le stade Mazembe. Ce peuple donc vit sur un territoire garni par d'immenses richesses naturelles dont, hélas, il ne profite pas suffisamment. Qu'il s'agisse du cuivre et du cobalt d'ici au Katanga, qu'il s'agisse du diamant du Kassai ou encore du bois de l'Équateur et des recettes douanières des frontières avec les neuf pays qui nous entourent, les dividendes de ces immenses richesses sont accaparées par une rare boutonnerie d'une élite au pouvoir et des multinationales peu scrupuleuses. Pendant ce temps, la population de tous les Congos, qui en est le propriétaire attitré, croupit dans la misère. Dans ces conditions, l'abîme entre le train de vie insolo de l'oligarchie politique et la majorité du peuple ne cesse de grandir dans l'indifférence générale de ceux à qui revient la responsabilité de gérer la chose publique. Dans ces conditions injustes et révoltantes, éminences, le peuple congolais dont l'échantillon se trouve en face de vous ne désespère pas. Grâce à la foi chrétienne qu'il puise notamment dans l'admirable sacrement de l'Eucharistie, ce peuple croit fermement à des lendemains meilleurs. C'est logique. Le troisième congrès eucharistique national, j'en suis convaincu, est une opportunité qui augure des bons lendemains de notre foi en Jésus-Christ et de la libération de notre pays des chaînes et des ténèbres, de la mauvaise gouvernance et de la corruption. Sachons que vous êtes ressortissants des Philippines, pays qui a connu les affres de la dictature il y a quelques décennies, mais qui s'en sortent plutôt bien aujourd'hui. je confie notre pays, la République démocratique du Congo, que vous visitez pour la deuxième fois en une année à vos ferventes prières et à celles du Très-Saint-Père. Comme vous le constatez, l'éminence, ce peuple tient à son unité et à la cohésion nationale. L'Église catholique, dont la majorité de ce peuple s'éclame, est le symbole le plus éloquent et le signe le plus manifeste de l'unité indéfectible de ce pays. Logiquement, il est désormais clair que quiconque s'amusera à le diviser à cause des veilléités politiques le trouvera sur son chemin. Je vais vous obéir. Logiquement, disais-je, il est désormais clair que quiconque s'amusera à diviser ce pays à cause des veilléités politiques trouvera à ce peuple sur son chemin. Ma gratitude s'adresse à messieurs et madame Katumbi qui nous ont offert gracieusement ce magnifique stade au nom de leur foi et leur amour pour ce pays et au nom de leur amour pour cette église du Christ. Monseigneur Marcel Utembi, président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, a également fait mention de la situation que traverse le pays. Il est vrai. Notre société fait face à de multiples crises, insécurité récurrente, massacres, guerres et catastrophes naturelles dans certaines zones. A cela s'ajoute la peur du lendemain. Nos familles ont faim. Plusieurs parents, suite à leur maigre salaire, n'arrivent pas à s'y venir aux besoins alimentaires et autres de leurs enfants. Le congrès eucharistique national s'est clôturé mais les pèlerinages continuent à emmartérer ces pasteurs de l'église catholique bien avant la fin de cette célébration eucharistique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501